Non mais non ! Oh non ! Elle m'a jetée du haut de la montagne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série Brookhaven Life. Une série de roleplay dans lesquelles j'essaie de me trouver une famille, des amis, etc. Dans le jeu Brookhaven qui est l'un de mes jeux préférés. Et aujourd'hui les amis, je vais essayer de me trouver une maman. Et j'espère vraiment que je vais tomber sur une gentille maman. Du coup, je vais vite me mettre en enfant. Et pendant ce temps, les amis, toutes mes félicitations au gagnant ou à la gagnante des 100 Robux de ma précédente vidéo. Voilà, je te les verse directement, tu les as déjà sur ton compte. Et les amis, comme dans chacune de mes vidéos, il y a de nouveaux 100 Robux à gagner. N'hésitez pas à participer. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications, de liker ma vidéo, de me laisser votre pseudo en commentaire, ainsi que la réponse à la question que j'épinglerai en commentaire. Justement, de suivre mon profil Roblox Maëva Plays et d'adhérer à mon groupe, la team Maëva. Voilà, bonne chance à tous les amis. Ça y est, je suis un enfant. D'ailleurs, je me trouve trop, trop cute. Grâce à ce skin d'enfant, j'avais trouvé les meilleurs parents au monde dans Brookhaven, dans le premier épisode de ma série. D'ailleurs les amis, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous mettrai le lien en commentaire. Épinglé également. C'était trop, trop drôle. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Alors, est-ce que toi, par hasard, tu voudrais être ma maman ? Où est-ce qu'elle va ? Elle court trop vite. Il faut absolument que j'arrive à la rejoindre. Elle va dans le salon d'esthétique. Super, une maman coquette. J'aimerais trop, trop la voir comme maman. Moi aussi, je suis trop coquette. Bonjour, alors je cherche une maman. En plus, je suis polie. Mais où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est passée ? Elle est partie. Oh my god, elle s'est sauvée. Je ne vois personne. Pourtant, je suis dans un serveur public. Ah, il y a une petite fille là. Mais je cherche une maman, moi. Mais ce n'est pas grave. Ça pourrait peut-être être ma petite sœur. J'aimerais trop avoir une petite sœur. En plus, elle est polie. Elle me dit bonjour. Ben, écoute, bonjour à toi. Ok, alors là, on vient de nous rouler dessus, tranquille, sans problème. Heureusement qu'on est dans un jeu. Ce n'est pas grave. Elle me demande si je vais bien. Oui, je vais très bien. Écoute, je cherche une maman. Est-ce que toi, par hasard, tu n'aurais pas une maman ? Du coup, on pourrait peut-être avoir la même maman. Ce serait cool. Et tu serais ma petite sœur. Ce serait trop bien. Je ferais vraiment d'une pierre deux coups. J'aurai une maman et une petite sœur. Elle me demande si je veux être sa copine. Ben oui, moi, je veux bien être ta copine aussi. Pas de souci. En tout cas, elle a l'air adorable. Elle s'appelle Mila et elle parle français. Donc ça, c'est parfait. Donc ok, pas de souci. On peut être copine ou sœur. C'est toi qui choisis. Donc elle me dit merci, adorable. Alors pour l'instant, les amis, je n'ai pas trouvé de maman. Mais j'ai déjà une petite sœur. Donc ça commence plutôt super bien. Et en plus, elle a l'air trop trop gentille, ma petite sœur. Elle me dit que sa maman ne joue pas. Bon, écoute, ce n'est pas grave. On va en trouver une de maman. Mais du coup, tu veux faire quoi ? Elle me dit je ne sais pas. Bon, écoute, tu sais quoi ? Il fait nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dormir. Et ensuite, on verra bien ce qu'on fait demain. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, ça y est, elle change de skin. Elle s'agrandit pour être à ma taille. Parfait. Bon, bah, trop cool. Du coup, ce ne sera pas une petite sœur. Mais ce sera une sœur qui a quasiment mon âge. Voilà, on va dire ça. On va dire qu'on a un an de différence. Voilà. On va dire que je suis ton aînée de un an. Oui, alors on va chez toi. Pas de souci. On va chez moi. Allez, c'est parti. Je sors ma petite trottinette. Ça ira beaucoup plus vite. Et direction ma maison avec ma nouvelle petite sœur. Qui s'appelle Mila en plus. J'adore ce prénom. C'est vraiment trop, trop, trop mignon. Alors, c'est bon. Mila me suit. Donc, voilà, petite sœur. Nous voici chez moi, ma maison au bord du lac. Mais, attendez, je viens de voir quelqu'un d'autre. C'est qui ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus qui c'est cette dame. Mais ça pourrait peut-être être notre maman, Mila. Qu'est-ce que tu en penses ? En tout cas, elle fait comme si elle était chez elle. Elle est déjà très à l'aise. Bon, ben, c'est cool. Mila, peut-être qu'on a déjà trouvé une maman. Pour l'instant, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais on va essayer de lui parler. Viens, on va la rejoindre. En même temps, je vais surveiller un petit peu ce qu'elle fait chez moi. Parce que finalement, je ne sais pas du tout qui c'est. Alors, elle est où ? Elle est où, notre éventuelle maman ? Où est-ce qu'elle se cache quelque part chez moi ? Elle est où ? Je ne la vois pas, les amis. Ah, ça y est, elle est là. Elle veut peut-être être notre maman. Oui, en effet, c'est peut-être quelqu'un qui veut être notre maman. Euh, ok, elle est déjà couchée. Viens, on va s'allonger à côté d'elle. Alors là, je suis complètement enfouie sous la couverture. Bon, elle est déjà levée. T'es à faire ? Alors, Mila demande à notre éventuelle maman si elle est française. Alors, oui ou non ? T'es française ? Peut-être que oui. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a sorti un brancard. Mais pourquoi elle m'a mis dans le brancard ? Mais je ne suis pas malade, moi. Ça, c'est pour aller à l'hôpital. Je vais super bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, my God. Et ma pauvre petite sœur qui est là à côté, qui nous suit, qui se demande ce qui se passe. Euh, bon, ok. Alors, elle utilise peut-être le brancard, ce lit, un peu comme une poussette. Je ne sais pas. Oh, non ! Mais pourquoi elle m'a plongée dans l'eau ? Ce n'est pas possible. Eh, je vais me noyer comme ça. Attendez, je vais me sauver parce que franchement, ça n'a pas l'air d'être une maman très gentille. Elle a même l'air horrible. Je vais vite me sauver, les amis. Oh, my God. Elle m'a retrouvée, elle m'a attrapée. Et ma petite sœur qui est là, qui nage vers moi, qui essaie de me sauver. Elle n'arrive pas. Oh, my God. Elle m'a remis sur le lit et elle m'a même attachée. Je n'arrive même pas à sortir. Euh, ok. Bon, elle s'installe juste là. Euh, les amis, peut-être que j'ai eu peur pour rien et que finalement, elle n'est pas si mauvaise. On est bien là. Donc, ok. Je veux bien rester sur ton brancard qui te sert de poussette. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de me noyer dans le lac, ok ? Je veux pas me noyer dans ce lac. C'est fini tout ça. L'inconnu du lac, c'est bientôt fini. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Où est-ce qu'elle m'emmène ? Où est-ce qu'elle m'emmène ? Je crois qu'elle visite ma maison. Moi, je la connais, ma maison. Mais peut-être qu'elle, elle a envie de la visiter. Du coup, elle s'assoit un peu partout. Je vais lui dire que j'ai faim. Je lui dis en anglais. Comme ça, je vais voir si vraiment c'est une gentille maman. Ok, alors toujours aucune réaction. Alors, j'ai déjà un pansement sur le visage. J'espère vraiment qu'elle va pas me blesser encore plus. Parce que franchement, et regardez les amis, ma petite sœur qui est encore en train de nous suivre. Et d'essayer de me sauver. Elle y arrive pas, elle est trop petite, la pauvre. Attendez, où est-ce qu'elle m'emmène ? Mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Et ma petite sœur qui est encore derrière ? Les amis, j'ai trop peur. J'ai trop trop peur qu'elle me jette d'en haut, du haut de la montagne là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est quelle sorte de maman, ça ? Les amis, dites-moi si vous avez déjà été adopté par une maman comme ça dans un jeu dans Adopt Me ou dans un autre jeu, je sais pas, dans Brookhaven. En tout cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Autant la dernière fois, j'étais tombée sur des parents adorables, des anges. Autant là, je me demande ce qui m'arrive. Oh my god ! Mais en plus, je lui ai rien demandé à cette maman. C'est elle qui est venue me chercher chez moi, carrément. J'avais trouvé une adorable petite sœur, ça commençait super bien cette vidéo. Pourtant, Ella, c'est en train de tourner au drame. Les amis, je suis en train de tomber de la montagne, de glisser carrément. Oh my god ! Non mais non ! Oh non ! C'est pas possible. C'est bien ce que je craignais. Les amis, elle m'a jetée du haut de la montagne. Attendez, je suis où là ? Je suis au paradis. Oh non ! Non, 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 je suis pas au paradis. Elle m'a retrouvée, elle m'a récupérée. J'y crois pas. Ah, les amis, sauvez-moi. C'est pas possible. Soutenez-moi en commentaire, s'il vous plaît, parce que là, franchement, j'ai besoin de votre soutien. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait là ? Je savais même pas que ça existait, ça, dans Brookhaven. En tout cas, ça, c'est trop cool. Elle me fait faire une visite de nuit. On peut voir tout Brookhaven du ciel. Mais c'est trop génial, ça. Ok, je sais pas, les amis, franchement. Je sais pas si c'est une horrible maman ou si c'est finalement une maman plutôt cool. Je sais pas, pour l'instant, je suis perdue. Les amis, c'est un peu les montagnes russes. Dites-le-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette maman ? Attendez, elle marche dans le ciel. Ok, ça aussi, j'ai jamais vu ça. Ok, une maman qui marche dans les airs. Bon, ça y est, on est revenu sur Terre. Où est-ce qu'elle m'emmène ? J'ai trop peur qu'elle me kidnappe et que je n'arrive plus jamais à sortir de cette maison. Est-ce qu'au moins c'est sa maison à elle ? Ou est-ce qu'elle est rentrée dans la première maison qu'elle a trouvée ? Puisque franchement, je me méfie vraiment de cette maman. Elle a l'air trop, trop bizarre. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire encore, les amis ? Je sais pas. Attendez, je lui demande son prénom. Mais regardez où est-ce que je me retrouve. Je me retrouve dans une douche. Elle m'a fait passer à travers le mur et elle m'a larguée comme ça dans la douche. Je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est en train d'essayer des glitchs ? Je sais pas. Est-ce qu'elle se sert de moi et du lit médicalisé, du brancard pour tester des glitchs ? Je sais pas. Ou est-ce qu'elle veut juste s'amuser ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, les amis, regardez. Je me retrouve dans le sol. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça arrive à d'autres ? Ou est-ce que ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses ? Je crois franchement que ça n'arrive qu'à moi. C'est pas possible. Non mais attendez. Elle m'a récupérée. Je suis encore sur son brancard. Oh my god. Mais c'est pas possible. Sauvez-moi de là. Sortez-moi de là. J'ai besoin d'un super héros là qui me sorte, qui me sauve d'ici. Parce que là, franchement, ça ne peut plus durer. C'est plus possible d'être avec cette maman trop bizarre. Je sais pas trop ce qu'elle va me faire. Oh my god. C'est reparti. J'ai trop peur, les amis. Elle m'a déjà jetée d'une montagne. Elle m'a jetée un peu partout. Oh my god. Il est en train d'offrir des fleurs à quelqu'un. Un beau bouquet de roses rouges. Et elle vient les déranger. Elle a tout gâché, les amis. Regardez ça. Elle a tout gâché avec son lit. Avec son lit. Et moi, sur le lit, elle a tout gâché. Ce moment qui était magique. Non mais elle est trop horrible. C'est pas possible. J'ai jamais vu une maman aussi horrible. Et en plus, elle a un visage tout souriant. Elle a un grand sourire sur le visage. Non mais c'est pas possible. J'y crois pas. Elle est en train de rouler sur tout le monde avec le brancard. Alors attendez, il y a du monde là. Qu'est-ce qu'elle va leur faire ? Les amis, s'il vous plaît, sauvez-moi. Sauvez-moi de cette maman horrible. Il y a un garçon juste à côté de moi. Il avait l'air gentil. Lui, il offrait des fleurs. Sauve-moi s'il te plaît. Tu veux pas être mon papa et me sauver ? Oh non, c'est pas possible. Ok, alors là les amis, la situation s'est retournée. Vous savez quoi ? Je suis en train d'essayer de remonter sur le brancard. Mais en fait, elle veut plus de moi. Elle veut juste être avec le fameux garçon qui avait offert les fleurs. Elle veut plus de moi. Attendez, elle m'a embêtée pendant 10 minutes. Je peux bien essayer de l'embêter moi aussi. Juste pour rigoler. Attendez, je vais essayer de remonter sur son brancard. Maman horrible. C'est à mon tour de t'embêter. Je veux monter sur le brancard. Non, elle veut pas de moi les amis. Elle veut mettre le garçon sur le brancard. À chaque fois que je me mets sur le brancard, eh bien, elle me jette par terre. Non mais maintenant, c'est à mon tour de l'embêter. On est d'accord, on va rigoler un petit peu. Elle veut juste être avec le garçon. Elle m'a carrément abandonnée. Maintenant qu'elle a rencontré le garçon, elle veut plus de moi. Non mais c'est quel genre de maman ça ? C'est pas possible. J'y crois pas. Elle est vraiment horrible jusqu'au bout. Heureusement qu'on est dans un jeu et que c'est un roleplay parce que franchement, je n'ai jamais rien vu d'aussi horrible. Ça y est, elle a réussi à mettre le garçon sur le brancard. Je la laisse tranquille. Mais j'ai juste envie de voir ce qui va se passer entre ces deux-là. Attendez, je vais les suivre. Alors lui, il se prête au jeu. Il s'est mis sur le brancard. Ah, je crois qu'il en a déjà marre. Ça y est, il en a marre du brancard. Je le comprends. Ça y est, il a sorti sa voiture. Attendez, où est-ce qu'ils vont aller ces deux-là ? Ah non, il essaye de se sauver. Mais elle ne va pas le laisser se sauver comme ça. Elle l'a rejoint dans la voiture. Non mais j'y crois pas. Attendez, mais il n'était pas en train d'offrir des roses rouges à une autre fille juste avant lui. Et maintenant, il se retrouve dans la voiture avec ma maman. Non mais j'y crois pas. Attendez, ça ne va pas se passer comme ça ? Elle n'a pas été très gentille avec moi, mais je vais quand même la sauver. Ok, donc là, il allait jouer au jeu vidéo et il est tout seul. Mais elle est où, ma maman ? Eh oh, elle est où, ma maman ? Ok, il ne fait même pas attention à moi. Il a son casque sur ses oreilles. Bon, je crois que là, c'est fichu. Je ne sais pas du tout où est passée ma maman. Je vais faire un petit tour du centre-ville pour voir un petit peu si je la retrouve. Oui, les amis, elle a été horrible avec moi, mais j'ai quand même envie de savoir comment elle va. Finalement, elle était dans la voiture avec ce garçon et ensuite, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Quand même, vous savez quoi ? Je vais retourner chez moi. Peut-être qu'elle est allée là-bas pour me récupérer. On va aller voir ça. Et j'espère vraiment qu'elle est là-bas. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire. Je me mettrai en adulte. Et je ne la laisserai plus me jeter du haut d'une montagne parce que là, franchement, ok, c'était drôle. Mais une fois, ça ne va pas deux. Alors, elle est où ? Maman, tu es là ? Bon, les amis, je vais continuer à chercher ma maman horrible. Si jamais je la retrouve, eh bien, vous aurez un autre épisode de cette série. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501